Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo les paramètres de mise en page des options. Pour accéder aux paramètres de mise en page des options, rendez-vous dans le menu Catalogue, Articles, puis icône Éditer les options, puis le menu Vertical, Éléments, Mise en page. Suivant le type de vos produits, Oxatis permet de mettre en avant ses variantes de différentes façons. Cette mise en page peut être distincte pour chaque parent, mais s'appliquera de manière identique à toutes ces options. Voyons les différents types de mise en page disponibles. Les listes déroulantes. Les options sont affichées dans des listes déroulantes indépendantes. Cette mise en page est recommandée si vous avez un grand nombre d'options, mais a le défaut de ne pas indiquer instantanément quelles sont les options disponibles. En effet, l'utilisateur devra naviguer avec les listes déroulantes pour visualiser la variante du produit, connaître son fruit et savoir s'il est en stock. Cette mise en page est la mise en page par défaut. Notez que l'ordre de chaque liste déroulante est défini dans le type d'options. La plateforme permet d'afficher des étiquettes de couleurs, des images ou des grilles de valeur à la place des menus déroulants. Les mises en page en tableau. Toutes les options sont affichées dans un tableau. Cette mise en page offre la possibilité d'afficher directement les tarifs pour chaque option. Elle permet de voir instantanément les options disponibles pour le produit. La mise en page en matrice d'image. Les images associées aux options sont affichées sous forme de succession de vignettes. Pour exploiter cette mise en page, vous devez avoir associé des images à vos options. Les propriétés complémentaires permettent de personnaliser la matrice et la dimension des images. Notez que la largeur 0 permet de conserver le format d'origine des images des options. Lorsque des parents sont liés, ils partagent une mise en forme commune pour leurs options. La modification de la page d'un produit se répercute sur les produits liés. Notez qu'il existe une app Affichage et liste de déclinaison qui permet de centraliser les variantes de vos produits sur une même fiche article. Elle permet à vos clients d'ajouter plusieurs produits à leur panier en même temps tout en choisissant les quantités désirées en quelques clics. Elle améliore la fluidité et simplifie l'expérience d'achat en plus de faire gagner de précieuses minutes de navigation à vos visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !